Pierre Sabag est le fils du peintre Georges Sabag, 1887 à 1951, et d'Agnès Imbert, résistante du Réseau Musée de l'Homme. Il commence sa carrière en 1945 comme radioportée. En cette qualité, il enregistre sans autorisation officielle l'exécution de Pierre Laval le 15 octobre 1945 à la prison de Freyne. Son reportage est diffusé à la radio le soir même. Il entre ensuite en 1946 à la télévision française. Il invente et présente le 29 juin 1949 le premier journal télévisé français. Il a été animateur populaire à la télévision pendant 14 ans pour avoir à animer des jeux télévisés Le Gros Lot, Télépoque, l'homme du XXe siècle, et de l'émission documentaire Le Magazine des Explorateurs. Le 10 décembre 1954, il épouse la présentatrice de télévision Catherine Langeais. La création, en 1966, de l'émission au théâtre ce soir à la suite d'une grève à la télévision française qui s'éternisait, sera son plus grand succès. Dans le cadre du programme minimum, la bonne planque est diffusée pendant cette période, ce qui provoque l'engouement du public pour ce genre d'émission. A son actif aussi, le premier grand jeu audiovisuel qui réunissait la France des années 1960 devant l'écran en noir et blanc. L'homme du XXe siècle, jeu de questions de culture générale qui a duré un peu plus de deux années avec deux célèbres finales du super-homme du XXe siècle, réunissant les anciens meilleurs vainqueurs de l'année, dont le comédien Robert Manuel la première année, et gagné en 1963 par un professeur de cours complémentaire, Georges Riveau, et en 1964 par un professeur d'histoire, Francis Pichon. Le visage de Pierre Sabag a apparu sur le jeu de société, ancêtre du trivial poursuit, qui fut édité avec cette émission. Il confie en 1970, à Marc Gilbert la direction de l'émission volume et en 1971, celle d'Italic. En septembre 1971, il est nommé directeur général de la deuxième chaîne couleur de l'ORTF. Après l'éclatement de l'ORTF en 1974, il est nommé en 1981 PDG de Technisonor, société de production filiale de la Sofirad, ayant notamment produit la Chambre des Dames, et Thérèse Imbert. Puis il est nommé membre de la CNCL, Commission Nationale de la Communication et des Libertés. En 1986, il meurt en 1994. Il est enterré dans le cimetière de Valmondois où il habitait avec son épouse. L'université de La